Bonjour et bienvenue sur twizirider.com Aujourd'hui à l'essai la Smart Electric Drive que j'ai donc pour deux jours et je vais donc tester ce véhicule sur courte et longue distance donc là je viens de le charger à peu près à 80% je suis en train de ranger le chargeur dans le coffre et c'est parti pour un petit tour donc nous sommes à bord de la Smart Electric donc la clé de contact se situe à côté du levier de vitesse donc là on met le contact et là nous sommes chargés à 80% on a donc une autonomie théorique de 95 km tout dépend de la manière dont on va conduire le GPS est prêt pour m'emmener là où je dois aller à environ 31 km d'ici ce qui devrait largement suffire pour faire l'aller-retour donc on est parti contact ready et go à 150 mètres tourner à gauche sur l'avenue Chevron maintenant tourner à gauche suivant cette route sur un kilomètre c'est parti et là on va prendre la prise en garde et là on va faire la prise et on va faire la prise et on va faire la prise et à ce qu'on va faire faire de la prise et à ce que ça commence Electric Drive de 2013 Version verte et blanche Modèle d'essai disponible pour le client Mais pas à vendre malheureusement Sinon ça serait déjà fait pour moi La mienne est commandée Je la recevrai dans 5 mois Il faut être patient avec Smart Parce que les quantités sont très limitées Donc ils fabriqueraient la demande Donc là pour patienter Ils ont eu la gentillesse de me la prêter pendant 2 jours J'ai été la récupérer ce matin J'ai fait 50 km ce matin Et il me restait à l'ordinateur 84 km d'autonomie Avant que je la charge Donc une autonomie d'à peu près 130 km En ayant fait des tests un petit peu J'ai testé l'Overboost J'ai pas roulé éco-conduite Donc j'ai pas non plus roulé comme un fou Mais ça laisse pesager d'une autonomie Quand même qui tourne bien aux alentours de ce qu'ils annoncent C'est à dire entre 130 et 140 km Après je pense qu'en ayant le pied sur un oeuf On doit pouvoir faire plus de 140 km Et en faisant un peu le fou-fou avec Overboost Je pense qu'on doit largement descendre en dessous des 100 km Si vraiment on fait le fou Et en conduite tout à fait normale On doit pouvoir faire largement les 120-130 km Sans aucun souci Donc c'est un éco qui est très très nerveux avec la version Boost Et sans utiliser le Boost Elle a déjà des performances très très bonnes Très facile à conduire Très maniable Après en comparaison avec ma C0 La direction est un peu plus dure Mais c'est pas du tout gênant L'accélérateur aussi a une petite résistance Qui permet d'éviter d'accélérer de cours en fait Puisqu'il y a une petite retenue sous le pied La pédale de frein est assez bizarre Bien sûr ils ont fermé la route comme d'hab Suivre cette route Donc on va faire un petit détour Voilà A 50 mètres On va tourner à droite sur la Je veux dire en électrique Voilà sinon au niveau de la finition C'est au top C'est vraiment très bien fini Les couleurs sont bien choisies Dans cette livrée planche et verte Tournée à gauche Je l'ai commandé en noir Parce que je voulais le style un peu Brabus Sinon on a un toit vitré Qui est vraiment Ça c'est vraiment super J'ai pu la tester l'hiver en fait Il faisait 4 degrés Et en fait avec le toit Qui est vitré Il faisait du soleil Ça chauffait l'habitat Vu que j'ai pas eu besoin de chauffage dans la voiture Malgré les 4 degrés qu'il faisait à l'extérieur Ça c'est un gros avantage Quand il y a trop de soleil On peut mettre le pare-soleil Pour éviter de prendre un coup sur le crâne Mais de toute façon la vitre est teintée Maintenant au bon point Prendre la quatrième sortie Donc le GPS est assez facile à utiliser C'est l'écran tactile Moi je l'ai pas pris dans celle que j'ai acheté Parce que j'ai un tom-tom Qui suffit largement Qui est assez facilement paramétra J'ai appris cette option Par contre j'ai pris le volant à palette Pour la récupération d'énergie Ainsi que le régulateur de vitesse A 200 mètres On va prendre la deuxième sortie Il y a aussi la 3 branches C'est très très bien Niveau maniabilité c'est un vrai jouet Accélération c'est le top Ce que j'aime beaucoup aussi Dans la Smart C'est qu'elle a un compteur à l'ancienne A aiguille Voilà ça change un peu De tous ces compteurs à digitaux Qui font maintenant Qui finalement au bout d'un moment On revend c'est bien Mais on se lasse Moi j'aime bien les compteurs à aiguille Et je trouve que la Smart A ce niveau là C'est vraiment réussi Parce qu'on a une voiture moderne Avec un côté un peu rétro à l'intérieur Et ça C'est ce qui fait une partie de son charme Donc le silence est vraiment total Bon là il fait très chaud aujourd'hui Il fait 28 degrés Donc j'ai l'extrême ouverte Je ne mets pas la clim L'économie d'énergie oblige Mais si on ferme les vitres Il n'y a pas un bruit dans la voiture C'est vraiment un silence extraordinaire Ce qui est le cas aussi Dans une C0 Mais qui n'est pas du tout le cas Dans une Mia par exemple Une Mia que j'ai pu essayer La semaine dernière Pendant deux jours aussi Sinon la forme du rétroviseur En fait elle épouse Les appuis-têtes Des sièges arrière Donc ça c'est bien foutu Parce que la forme Permet d'avoir une bonne visibilité A l'arrière C'est pas mal Pour prendre la première sortie Donc là je ne vais pas suivre Totalement ce que me dit le GPS Parce qu'il va vouloir me faire prendre L'autoroute Et moi je vais y aller Par des petites routes de campagne Qui sont premièrement Moins énergivores Deuxièmement Beaucoup plus agréables A utiliser Pour notre petite promène d'aujourd'hui On va fermer les vitres Mais pas longtemps Parce qu'il ne fait pas longtemps Très chaud Et là À part le GPS qui n'arrête pas de causer On est dans un silence vraiment fabuleux On va mettre un petit coup de hover boost Pour montrer Ça c'est la fonction boost qu'on a sous la pédale d'accélérateur Et là on prend vraiment Ce qu'on appelle dans le jargon Un coup de pied au cul C'est vraiment extraordinaire Attends là je vais rouvrir les fenêtres Vraiment très chaud Alors évidemment Si on a un trajet long à faire Il ne faut pas s'amuser avec le boost Parce que sinon La batterie va se décharger très rapidement C'est clair Et quand on a besoin de doubler Ou de s'insérer dans la circulation Il faut que son boost C'est vraiment le top Moi j'ai essayé Beaucoup de modèles De voitures électriques Notamment la Nissan Leaf Qui est dans une autre catégorie Puisque c'est une berline Sainte de place Spatiole Et tout ce qu'on veut Mais moi travaillant En centre-ville de Paris Pour moi la Smart C'est vraiment l'idéal On peut se garer partout Ton processeur actuellement du C0 Il a un Renault Twizy La Smart viendra En toute logique Un remplacement du Twizy Puisque la C0 C'est mon épouse Qui l'utilise Et franchement Je ne suis pas déçu Et cette essai de deux jours Conforte vraiment mon achat Je l'avais craqué Déjà lors du premier essai Que j'avais fait Qui était assez succinct On va dire Parce que Je l'avais eu que pour Une heure On va dire Ça m'avait déjà Totalement convaincu Mais là L'avoir ramené déjà de Paris Jusqu'à ici Ça m'a vraiment Conforté dans mon choix Et là Je suis sur les petites routes Que je pratique Quotidiennement Et c'est vraiment Fabuleux Cette voiture Extraordinaire Et c'est confortable Silencieux Il y en a de la place À l'intérieur Moi qui n'ai besoin Que de deux places Pour mon usage quotidien La Smart C'est parfait Après l'alternative Pour les gens Qui ont besoin D'une 5 places C'est effectivement La Nissan Leaf Qui est très très bien aussi J'ai eu le loisir D'essayer Pas sur le long terme Mais disons Sur un parcours D'environ 40 km Parce que déjà Ce qu'on vient de faire une idée C'est vraiment aussi Une très très belle voiture Et la Smart C'est vraiment mon coup de cœur Pour toutes les voitures Que j'ai essayé C'est ma préférée Donc moi lors de mon achat J'ai choisi De louer les batteries Comme je le fais actuellement Avec mon 2Z Parce que ça laisse Une sécurité Pour la durée de vie De la batterie Au moins on ne se pose pas la question En plus L'avantage Chez Smart C'est que pour 65 euros On est en kilométrage Illimité Et là il n'y a vraiment pas photo Par rapport à l'offre Renault Qui est à 79 euros Pour 12 000 km par an 12 500 Sauf pour le Twizy Qui est Moi je paye 62 euros Pour 15 000 km Avec le Twizy 15 000 km Que j'ai atteint Puisque j'en suis actuellement A 16 000 km Avec mon Twizy Que j'ai depuis 14 mois Donc voilà J'avais bien fait De prendre le forfait 15 000 Et là avec la Smart On ne se pose pas la question Puisque Puisqu'il n'y a pas de limite De kilomètres L'autonomie est meilleure Donc je vais être appelé A rouler plus Qu'avec le Twizy Parce que je vais rouler Vraiment Pour le plaisir Là c'est clair C'est déjà le cas Avec le Twizy Mais je suis limité A 80 km par charge Là c'est 120-130 km par charge Sachant qu'avec un Twizy Il y a deux fois moins De temps de charge Donc finalement Ça revient presque au même On va dire Mais on peut faire Des tours plus long Avec la Smart Si on veut On peut faire un tour Qui fait 120 km D'affilé Avec le Twizy Au bout de 60 petits bornes Il faut que je m'arrête Pour que je remette en charge Donc la Smart Va vraiment me servir Pour aller au travail Et pour les loisirs Pour vraiment Faire des promenades Puisque j'habite Dans une région Où les routes Sont vraiment Très agréables A pratiquer La promenade Je suis donc à la limite Du 77 À Chelles Et c'est C'est vraiment C'est vraiment des petites routes Très sympa Du côté de Frens-sur-Marne Avec la Smart On entend un petit bruit De moteur électrique Un petit sifflement Qui est vraiment Qui est vraiment Moi j'adore Sur toutes les voitures électriques Ce bruit là Je trouve génial Donc là je prends vraiment Le chemin des écoliers Mais parce que tout simplement J'adore passer par là C'est très sympa On entend clairement le bruit C'est vraiment J'aime beaucoup Je crois que cette voiture Est vraiment une réussite Je ne comprends pas d'ailleurs Qu'ils n'en aient pas fait plus Parce qu'apparemment Ils n'ont fait que 1000 en 2012 Et pas plus en 2013 Visiblement Et quand je dis 1000 Apparemment c'est pour le monde entier Puisqu'en France Il n'y en a que 170 qui roulent D'après ce que j'ai pu lire Sur certains forums Ça ne fait vraiment pas beaucoup D'où les délais à rallonge Moi je pense qu'ils auraient pu faire Au moins 15 000 smart électriques Qu'ils auraient toutes vendues Et en une semaine Ça c'est certain Parce que vraiment L'essayer c'est l'adopter Ça c'est sûr Surtout que le prix Est de l'état déduit Est de 12 500 euros Pour la mienne 13 3003 Puisque j'ai pris quelques options Nécessaires à mon bout Donc là en fait J'ai fait ce qu'on appelle Du biberonnage C'est à dire que ce matin Je suis parti De la concession Smart À Paris Merci Je remercie d'ailleurs Denis de m'avoir prêté Cette voiture Je suis parti avec 100% d'autonomie 100% de charge On m'a dit 160 km possible Donc Ce matin j'ai fait A peu près 50 et quelques kilomètres Je suis rentré chez moi Il restait 84 km d'autonomie Parce que je me suis amusé Donc forcément L'autonomie était recalculée En fonction de la manière de conduite Là j'ai pas eu d'éco-conduite D'ailleurs si on regarde sur le compteur Je suis en 53% de mode éco-conduite C'est à dire que je suis loin d'être un éco-conducteur Sur ce coup là Voilà D'où l'autonomie est un peu plus réduite Que ce qui était indiqué au départ Et donc j'ai fait ce qu'on appelle du biberonnage C'est à dire que pendant que j'ai mangé ce midi Je l'ai branché Pour regagner un petit 20% d'autonomie Puisque là j'avais un trajet Aller-retour de une soixantaine de kilomètres à faire Donc pour être sûr De pouvoir les faire sans aucun souci J'ai préféré recharger un petit peu Surtout que dès que je vais rentrer de cette promenade Je vais la rebrancher Puisque ce soir je vais me faire être viré aussi Voilà Suivre cette route Comme il y a quand même un temps de charge d'environ 6h Pour une charge complète En faisant des petites charges partielles On la branche que 2 ou 3h Et on roule Voilà La batterie n'ayant pas d'effet mémoire On peut biberonner comme on dit On peut charger autant de fois qu'on roule Je trouve qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau Donc là je ne sais pas encore Je n'ose pas trop tout toucher Mais le son du GPS pour moi n'est pas assez fort Mais je pense que ça doit pouvoir se régler Parce que là avec les vitres ouvertes Évidemment Je n'entends pas trop ce qu'elle me dit Par contre je n'ai pas envie de tout dérégler Donc je ne vais pas trop y toucher pour l'instant Parce que si jamais ça annule mon trajet Ça ne va pas le faire Pour l'instant je regarde juste la carte Sur 1 km Par contre à la vitre fermée On entend parfaitement bien Mais là je ne peux pas utiliser la clé Mais c'est trop chaud pour laisser les nuages Là on est en descente Donc on peut voir sur le... Je suis en train de charger en fait Dans la descente Tout en roulant à la vitesse limitée C'est à dire 60 kmh Là on va récupérer un petit peu d'énergie Tu peux glider avec celle-là ? Oui, comme sur toutes les voitures Pour faire du pulse à glide Vraiment moi je trouve que c'est très très bien fait Au niveau des deux petits manomètres Voir vraiment le pourcentage qu'il nous reste Et puis ce qu'on utilise comme accélération C'est une 8 à 70, je suis à 75 Je suis presque à 0 au niveau de la consommation Parce que voilà j'ai vraiment le pied sur un 9 La voiture est tellement légère Que ça roule tout seul Vraiment à cette vitesse-là Ça consomme presque rien Voilà donc j'aime bien l'ergonomie de la voiture Les commodos, tout ça C'est très bien situé La tenue de route, il n'y a rien à dire Ça tient, ça... Voilà, la direction est ferme mais pas dure Elle est juste un peu plus ferme qu'une direction assistée classique Alors j'ai jamais essayé une Smart Essence ou une diesel Pour voir une différence Mais par rapport à... Si je me base à ma C0 ou à ma Prius C'est vrai que la direction sur la Smart est plus ferme Mais pas dure, pas dure du tout Tout comme la pédale d'accélérateur et le frein Elles sont fermes aussi C'est pas mou Mais... C'est bien parce que ça permet justement de maintenir une vitesse Plus facilement Sans avoir à vraiment à soulager son pied Parce que si l'accélérateur est trop mou On est obligé de retenir un peu son pied Et c'est crispant Donc là, en fait, on peut vraiment reposer son pied sur l'accélérateur C'est pas mal Donc là, on arrive dans la zone de Jablin À Basteloisir Et on va se faire un petit passage à Trilbardou Qui est un petit village très sympa Avec des petites routes sinueuses Comme j'aime Qui sont vraiment adaptées à ce genre de voitures Je suis tournée à droite Je suis tournée à droite Donc là, évidemment, le GPS est une fois plus tôt C'est pas assez mal que je fais un logique Mais on s'en fout de la logique Ce que je vois, c'est ma promenade En plus, c'est idéal Ce sont des routes limitées à 70 km heure Donc pour l'autonomie, c'est parfait On n'est pas obligé de pousser Je crois qu'un véhicule électrique, quand on roule à 70-80, c'est là qu'on a la meilleure autonomie J'ai pu le constater avec ma C0 Et le Twizy, la meilleure autonomie qu'on a en Twizy, c'est en roulant à 60 En Twizy, 60 km heure, on fait largement les 80 km Donc avec la Smart, je pense qu'en roulant 70-80, on doit largement faire les 140 km Donc des routes comme ça, c'est parfait Tout à l'heure, j'ai poussé un petit peu pour voir la vitesse de pointe Je me suis retrouvé à plus de 120 km en un arrière de temps Voilà, j'ai relâché tout de suite Parce que, évidemment, c'est fortement déconseillé de rouler à cette vitesse-là Mais c'était juste pour voir Ça y va très vite C'est linéaire, c'est incélerce Voilà C'est royal Maintenant, on doit prendre la quatrième sortie Là, je ne lui trouve pas de défaut majeur à cette voiture On sent que ça tient dans le rond-point Là, je suis à 45 dans le rond-point On ne bouge pas d'un yota C'est du pur bonheur, du pur plaisir Les commandes de climatisation sont très simples Là, on pousse par là, on a la ventilation On règle avec ça On met la clim ici Là, on règle la température qu'on veut C'est d'une simplicité, vraiment Il n'y a rien à dire Pour le branchement de la recharge de la voiture, c'est tout simple La prise est dans le coffre, on met sur du 220 classique Je l'ai même mis sur une rallonge que j'ai qui est dédiée à la C0 Il y a une 16A On peut régler le chargeur sur 8, 10 ou 16A Ce qui est très bien pour une installation électrique qui n'est pas très récente Vous le réglez sur 8A, vous êtes sûr de ne pas faire sauter le déjoncteur Et voilà, donc c'est vraiment, pour le coup, ils ont assuré Après, pour enlever le chargeur de la voiture Pour la débrancher, il faut appuyer sur la télécommande Comme si vous vouliez ouvrir les portes Ça débloque le pistolet Donc au moins, on ne peut pas vous le voler, votre chargeur Il est verrouillé dès que vous l'avez mis Vous n'avez rien à faire, vous la branchez Cette charge toute seule, il n'y a rien à s'occuper À part régler la tension si on veut mettre du saison d'herbe Là, c'est vraiment, il y a un simple bouton, on appuie dessus C'est très très simple Suivons cette route A 300 mètres, vous vous rangez sur la file de gauche sur la T45A Maintenant, on peut ranger sur la file de gauche On va même se faire un petit dépassement La visibilité Hop, c'est parti Avec le boost Voilà En à peine deux secondes, on s'est retrouvé à 100 km heure On a doublé C'est incroyable Rien ne lui résiste On a doublé À deux secondes, on a doublé l'approche sur la plate Et un tout à l'heure On a doublé l'approche sur la plate On a doublé l'approche sur la plate Donc là, on va aller sur une petite route très sympathique, qui est vraiment un terrain de jeu idéal pour les petites voitures. Petites routes pas larges, sinueuses, comme je les aime. Ce qui est vraiment bluffant dans cette voiture, c'est qu'il n'y a aucun bruit parasite. Il n'y a rien qui claque, il n'y a rien qui cliqua, il n'y a rien qui... Vraiment, là, on sent la qualité de finition. On va escaler à 80, comme ça, l'autonomie ici sera bien. Là, c'est vraiment des petites routes idéales pour la promenade, vraiment en véhicules électriques, sans rayon. Il me reste 16 km pour attendre ma destination, comme quoi je n'ai vraiment pas fait un détour. J'ai juste coupé au travers, en fait. Ce n'est pas le parcours logique pour le GPS, mais je ne me suis pas rallongé. Il me reste 80 km d'autonomie. Il en est 16 à faire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, si je voulais, je pourrais même m'amuser avec le boost. Je suis remonté en éco-conduite à 63%. J'étais à 52 tout à l'heure. Alors, les descentes y sont pour beaucoup, aussi. Elle existe aussi en cabriolet, mais je trouve que le surplus n'est pas justifié, puisque, bon, on a déjà le toit vitré sur celle-là. Je ne sais pas comment vieillirait un cabriolet. J'ai déjà eu un mauvais souvenir avec ma Golf, avec les infiltrations. Donc, j'ai préféré prendre la version coupée. Et puis, au moins, on ne mettra pas un coup de couteau dans ma caponne. Franchement, les 3 000 euros d'écart, pour moi, ils ne sont pas justifiés. Il vaut mieux prendre un coupé et acheter son pack batterie, à la limite. Comme ça, on revient au prix du cabriolet, avec location de batterie. Mais, c'est même encore mieux de louer la batterie. Parce que, il faut savoir que la batterie est garantie pendant 10 ans, quand on la loue. Donc, ça, ça n'a pas de prix. Parce que, même lors de la revente, vous pouvez dire à votre client, voilà, vous avez encore 7 ans de garantie sur la batterie. Donc, il n'y a même pas de questions à se poser, là. Pour moi, c'est un gros avantage de pouvoir la louer. Parce que, justement, le tarif est intéressant. 65 euros, ce n'est pas le prix d'impernaissance. Et comme c'est un kilométrage illimité, celui qui fait 20 000 par an, c'est vraiment transparent, la location à 65 euros. Et moi, avec la Smart, c'est sûr, ce sera 20 000 par an. Parce qu'avec le Twosie, je fais déjà 15 000. Avec la Smart, les 20 000 vont être atteints sans aucun problème. Si j'avais pris une Zoé, 20 000 kilomètres par an, ça m'aurait coûté 104 euros par mois de batterie. Là, ce n'est pas rentable. Pas du tout. Donc, ça l'est beaucoup moins. Au niveau électricité, c'est 12 euros pour faire le plein en complet. Avec 12 euros, on fait 140 kilomètres. Voilà, c'est pareil. C'est imbattable. Par rapport à un diesel, ou un essence très peu gourmand, c'est malgré tout 3 fois ou 4 fois moins cher. Donc, c'est Matril Bardou, un petit village très sympathique que je vous conseille de visiter. Qui est au bord du canal de Lourdes. Et là, on va il y a un des 30 000. Donc, on va être à… ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501